Bonjour, merci beaucoup, merci Longaï pour l'introduction, merci à tous ceux qui ont organisé ce WordCamp dont je fais partie, donc merci à moi aussi. Et je suis contente de vous présenter mon sujet sur la qualité web. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon, super. Alors, on va commencer. Hop, introduction à la qualité web. Donc en fait, je suis là aujourd'hui parce que cet été, j'ai passé la certification UpQuast, maîtrise de la qualité en projet web, que certains d'entre vous ont déjà passé ou connaissent déjà. Voilà, j'ai pris ça après 15 ans de travail d'emploi, de travail dans le web comme un moyen de faire un bilan de compétences. Et en fait, j'en suis ressortie avec bien plus que ça parce que ça m'a permis de prendre du recul sur mon métier. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'avec cette certification, on parle de la qualité web. Et qu'est-ce que c'est que la qualité ? Finalement, c'est fournir des sites internet de qualité pour les gens qui les utilisent, les utilisateurs. Donc ça m'a permis de me rappeler que finalement, on travaille tous pour au final faire des sites qui doivent être utilisables par tous. Donc la qualité web, c'est une définition qui a été établie par Elie Slohim et Laurent Denis, qui ont eux créé UpQuast et qui ont analysé ce qu'ils appellent la qualité web. Donc la définition est un peu barbare, on va dire. La qualité web représente l'aptitude d'un service en ligne à satisfaire des exigences explicites ou implicites. Bon, en gros, on va sur un site internet parce qu'on a besoin d'avoir une réponse à un besoin, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin de passer une commande, d'acheter quelque chose, de remplir un formulaire. Donc on peut dire, je vais sur un site internet, mon exigence c'est de pouvoir remplir, de pouvoir faire ce que je suis venu faire ici. Et par contre, les exigences implicites, ça va être ce pour quoi on ne réfléchit pas, mais si le site internet plante tout le temps, on ne va pas être content. Si la navigation n'est pas fluide, on ne va pas être content. Si ce n'est pas joli ou si c'est illisible, on ne va pas être content. Donc tout ça, ce sont les exigences implicites. Donc ça fait une grande liste de choses à savoir et à remplir des exigences. Et donc, Elie Slohim et Eric Gatto ont créé un modèle transversal qui va permettre de pouvoir classer toutes les exigences des utilisateurs. Donc il y a cinq grandes familles d'exigences dans la visibilité parce qu'on voudrait avoir un site qui puisse être rencontré par les utilisateurs du site. Il faut qu'on puisse le trouver. Ensuite, on va avoir un site qui doit être utilisable et correctement perçu par les utilisateurs. Ensuite, il faut un site qui fonctionne, déjà à la base. Un site où on peut trouver des informations intéressantes. Et un site qui propose des services de qualité. Donc à partir du moment où on a classé toutes les exigences dans ce modèle, en fait, tous les métiers du web et tous les aspects des sites internet vont pouvoir être rangés dans ces grandes catégories. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler surtout de nous, tous là qui sommes là, qui avons tous des métiers différents dans le web et qu'on peut classer dans ce modèle. Donc ici, je vais parler à ceux qui font des métiers dans le référencement, le positionnement, la communication, qui ont donc un rôle à jouer en qualité, à ceux qui travaillent dans l'ergonomie, le webdesign, la navigation, à ceux qui ont tout l'aspect technique en charge, donc la sécurité, l'hébergement, la conformité aux normes W3C, à tous ceux qui s'occupent des contenus, la rédaction, la traduction, la stratégie, et à ceux qui s'occupent d'après, tout ce qui est e-commerce, la logistique, le SAV, etc. Et donc là, on voit qu'en fait, ça concerne autant les prestataires que les clients. Donc normalement, je parle ici à tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petites mises en application de la qualité web en fonction de ces différentes grandes familles. Donc l'utilisateur, quand il va sur un site internet, il veut de la visibilité. Voilà. Je veux trouver facilement le site. Je n'ai pas envie de passer 4 heures à chercher la réponse à mon besoin sur un site internet. Donc il va sûrement utiliser un moteur de recherche, très connu ou pas connu, mais le but, c'est qu'il puisse trouver le site. Donc là, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que ceux qui font les sites internet, qui travaillent dans ces métiers-là, pensent d'abord à quel besoin mon site internet doit répondre du point de vue de l'utilisateur. Parce que faire un site avec des pages qui doivent être référencées sur des besoins que personne n'a intéressé, ça demande beaucoup d'efforts pour ne pas aggraver beaucoup de résultats. Donc là, il faut commencer par analyser les requêtes sur les moteurs de recherche et ainsi trouver les bons sujets. Un autre aspect, ce sera de travailler sur les balises description et title qui vont apparaître dans la page de résultats des recherches. Où là, justement, il faut pouvoir dire j'ai la réponse à votre besoin, je suis un site internet de confiance et je ne vais pas vous décevoir. Il faut que très rapidement l'internaute puisse se dire je clique sur ce lien et je vais avoir ce qu'il me faut. Ensuite, pour la perception, je veux une navigation agréable. Donc là, on a quand même beaucoup de standards maintenant qui font que les sites internet sont fluides, etc. Et là, ce dont je veux vous parler, c'est que pour des gens tout à fait valides comme plusieurs personnes, la plupart des personnes, c'est évident, mais il faut aussi prendre en compte les gens qui sont en situation de handicap, qui vont, par exemple, avoir du mal à utiliser une souris ou un clavier. Et donc là, il faut que les sites internet soient compatibles avec les technologies d'assistance, donc les lecteurs d'écran, etc. Et aussi, après, donc ça, ça demande un développement un peu spécifique, toutes les règles d'accessibilité. Et plus facilement, en fait, il y a plein de petites pratiques qui peuvent être mises en application, comme par exemple, voir les contrastes entre le fond et les écritures pour que ce soit facilement lisible, ou placer des liens d'accès direct en haut des sites, etc., pour que les personnes en situation de handicap puissent facilement utiliser le site. Pour la technique, côté technique, l'utilisateur va vouloir un site qui fonctionne correctement. Donc ça, c'est la base, un site qui est rapide, qui est responsif, qui ne plante pas, qui ne plante pas, voilà. Donc ça, évidemment, on veut tous faire des sites qui fonctionnent ici, sinon on ne serait pas là. Par contre, il faut aussi penser à Jean-Michel, par exemple, qui est là, qui habite au fin fond de la campagne, au bout de ligne à DSL, à qui on a promis la fibre dans 20 ans, et qui, lui, aimerait bien aussi utiliser son site internet. Et lui, par exemple, un truc facile à faire, ce serait de compléter les balises alt des images. Parce que quand on n'a pas beaucoup de réseau, les images vont avoir du mal, vont mettre du temps à se charger, et donc simplement remplir la balise alt de l'image avant que l'image s'affiche. On sait déjà, Jean-Michel va savoir si ça vaut le coup d'attendre ou pas que l'image se charge. Donc c'est, voilà, des petites astuces comme ça, faciles à appliquer. Et en plus, WordPress, depuis il n'y a pas longtemps, incite justement à remplir les balises alt des images dans ce genre de situation. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, on veut aussi des sites avec des contenus de bonne qualité. Alors ça, c'est indispensable. Si on arrive sur un site qui ne répond pas à notre demande, on ne va pas y rester. Donc, contenu de bonne qualité, ça va faire des internautes fidèles, des internautes qui vont être ambassadeurs de votre site. Et, voilà, j'ai envie de dire, on peut tromper mille personnes une fois, mais pas... Non, oui. Enfin bon, vous avez compris, quoi. Et donc, là, pour les contenus de bonne qualité, deux secondes. C'est juste pour faire redescendre la blague. Donc, il faut déjà, quand les internautes arrivent sur le site, il faut leur montrer qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc, tout simplement, être clair sur qui on est. Un logo, une page de contact. Il faut que l'internaute se dise, OK, je vais pouvoir aller plus loin dans la découverte du site parce que la personne qui me parle, je peux lui faire confiance. Et aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'adopter des techniques de rédaction web qui vont permettre à l'internaute de voir tout de suite si le contenu qu'il cherche va être dans cette page. Donc, avec une structure de titres bien travaillée, une structure de technique de pyramide inversée parce que l'internaute, en moins de trois secondes, décide s'il reste ou s'il s'en va de votre page. Donc, il faut aussi bien travailler la mise en page du contenu et l'articulation des idées dans le contenu. Et enfin, je veux des services de bonne qualité aussi. Alors là, je vais parler de... On va parler des... Une fois qu'on a fermé le site, une fois, par exemple, qu'on a passé une commande, on a acheté quelque chose en ligne, il faut... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'achète quelque chose en ligne, je vais tout de suite voir dans mes emails si j'ai reçu une confirmation de ma commande, savoir si mes codes de cartes bleues ne sont pas partis, on ne sait pas où. Donc, ça, c'est... Ça fait partie des bonnes pratiques aussi de pouvoir dire aux internautes on a bien reçu votre commande, patientez, voilà, votre code de commande, etc. Et il faut aussi, à mon avis, dévirtualiser un peu le commerce. C'est-à-dire qu'il faut proposer sur le site un accès au SAV, un accès à comment je fais mes réclamations, que, en fait, si on n'est pas content, on fasse comme si on allait au magasin en bas, on ouvre et on gueule. Voilà. Là, c'est pareil, qu'on puisse permettre de pouvoir râler s'il faut, etc. Donc, ça va permettre de pouvoir satisfaire aussi l'utilisateur là-dessus. Voilà. Donc là, je vous ai passé en revue quelques petites idées, parce que c'est une introduction, donc on ne va pas tout faire. Quelques petites idées, quelques petites actions pour améliorer la satisfaction des utilisateurs. Et HopQuest, qui a fait la certification, a listé plus de 220 bonnes pratiques pour améliorer la qualité web. Donc, je vous invite à les consulter ou même les appliquer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un fil rouge un peu dans tout ça. Quelque chose qui relie un peu toutes ces actions. Mais, moi, je vous dis, à mon avis, le secret, c'est pour faire des sites de qualité, il faut que nous-mêmes, on ait une qualité. Attention à la transition. Hop ! De l'empathie. Voilà. Donc, si on pense aux personnes qui utilisent nos sites internet, si on pense à... Je ne sais pas, pour l'instant, on va bien et puis on se casse un poignet, on ne peut plus utiliser le site. On a une opération des yeux, on a un problème, on a un fleuve qui est sorti... Il y a des problèmes techniques, que ça ne marche plus. Il faut quand même pouvoir utiliser... Que le site soit pouvoir être utilisé en mode dégradé, qu'on puisse finalement ne pas oublier que les gens viennent pour retrouver des informations ou un besoin et que, quelles que soient les conditions tout autour, on puisse leur fournir ce pour quoi ils sont venus. Voilà. Donc, on est des utilisateurs de sites internet tout autant qu'on est des faiseurs de sites internet. Donc, il ne faut pas oublier de se mettre des deux côtés de la barrière. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'était un bon sujet pour commencer le WorldCamp. Comme ça, j'essaie de parler à tout le monde. Non ? Ah. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste avoir quelques informations sur les certifications HopQuest. Oui. s'il y a différents niveaux, ce que ça coûte et comment ça fonctionne. Il y a durée quoi. Alors, je peux vous répondre. Après, je ne travaille pas pour HopQuest. Oui, mais c'est... Il y a une certification de premier niveau qui coûte, je crois, 180 ou 150 ou 180 euros, il me semble, qui se fait à distance. Donc, il y a des petites vidéos et il y a beaucoup de QCM et en fait, on a trois mois pour se préparer et à la fin, il y a un QCM final où on est filmé pour être bien sûr qu'on ne triche pas et à la fin, on a un score sur 1000 qui nous donne après notre niveau de certification. En dessous de 500 points, on est invité à recommencer. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul niveau de certification ? Oui. En fait, il y a... Après, à 600 points, on est certifié, je ne sais pas, connaisseur. Après, il y a plusieurs niveaux. En dessous de 500 points, on n'est pas certifié, en gros. Et entre 500 et 1000 points, on a différents niveaux en fonction des résultats. Merci. De rien. Une autre question, quelqu'un ? C'était Claire et Limpi. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.